Salut tout le monde, nous sommes dans l'émission Mime au métier avec Linnon et Ernestine. Salut ! Nous commençons tout de suite avec le mime d'Ernestine. Un dresseur à nu à nu. Ou presque. Un dresseur de chien. Oui. Un dresseur de chien fait le lien entre un chien et son maître. Sa mission principale est d'enseigner des consignes aux chiots ou aux chiens en leur apprenant la propreté, la douceur, l'obéissance aux ordres simples, assis, couché, au pied, ou bien des tours, aller chercher, éviter un obstacle, etc. Le dresseur de chien adapte des méthodes d'éducation selon la race du chien, son âge et son caractère. Il indique aussi aux maîtres les bons gestes, l'aide à mieux connaître son chien et donne des conseils sur l'alimentation, le confort et même la législation. Aucun diplôme n'est nécessaire, mais l'ACACED, attestation de connaissance des animaux de compagnie d'espèces domestiques, est obligatoire. On l'obtient après une formation de 2 à 3 jours et elle doit être renouvelée tous les 10 ans. Mais l'ACACED n'est pas suffisante. Il est recommandé de suivre en plus une formation complète sur le métier. Par exemple, le centre de formation européen propose une formation d'éducateur dresseur canin. Les qualités nécessaires sont aimer les chiens et les respecter, avoir de la rigueur dans son travail et ses attentes, savoir être ferme, patient, être à l'écoute du chien comme du maître, savoir être pédagogue avec le chien comme avec le maître. Un dresseur de chien ou éducateur canin, salarié, débutant, gagne environ 1500 euros par mois. Ensuite, il peut se spécialiser, dressage de chien du sage ou de défense, cinéma et télé, chien pour aveugle. Il peut aussi se diversifier en créant par exemple un élevage canin. Ah, voici mon chien. Couché ! Bon, je vais te voir appeler l'éducateur canin. Et maintenant, j'ai le tour de Ninon. C'est quoi ce truc d'artiste ? Un renifleur d'aisselle, c'est une personne qui passe sa journée à sentir les aisselles des cobayes. Si tu fais ça, ce n'est pas pour rien. C'est pour connaître l'efficacité des déodorants, savoir si l'odeur tient, si le parfum sent bon, avant qu'on puisse le mettre. Pour être renifleur d'aisselle, il faut être titulaire d'une licence en chimie et il est préférable d'être une femme. Et oui, il semblerait que les femmes ont un aura plus sensible et plus développé que les hommes. Mais les hommes peuvent aussi faire ce métier, bien sûr. Certains pourraient dire que c'est un métier ingrat, si c'est pas faux, mais qui est quand même payé jusqu'à 60 000 euros par an, soit 5 000 euros par mois. Donc c'est bien quand même. Pour faire ce métier, il faut avoir un bon aura et savoir prendre sur soi, car cela ne doit pas être facile tous les jours. Tout dépend de l'essai du cobaye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, activez Nylon, la cloche. Merci, au revoir, à la prochaine.